Et bienvenue, merci d'être là, j'espère que tout va bien. Attendez, attendez, écoutez, écoutez, voir. Un petit peu de musique, ça fait du bien. Est-ce que vous sauriez me dire ce que c'est ? Non, pas trop. Neuvième symphonie de Beethoven, ouais, je fais le malin mais je ne savais pas forcément. La musique classique traverse les âges, nous transporte, c'est aussi notre culture. Mais comment la rendre plus accessible, musique classique à la portée de tous ? C'est la question que nous avons choisi d'aborder ce soir dans la Vangité avec notre invité, le chef de l'Orchestre National de Lille, Alexandre Bloch, qui est avec nous en plateau. On le rejoint dans un instant. Nous retrouverons aussi le président d'une école de musique de l'Oise, le monde musical de Villers-sur-Coudin, Benoît Grenier, qui a mis en place des cours de musique en CE2, CM1, CM2. Il va tout nous expliquer. Mais d'abord, mais d'abord, Gontran Girodo va nous montrer à quel point l'image de la musique classique est parfois difficile à changer et pourtant, ce ne sont pas les initiatives qui manquent, Gontran. La musique classique est-elle uniquement destinée aux oreilles âgées et bourgeoises ? Bien sûr que non. Mais son image reste associée à la classe dominante avec ses codes intimidants. Oser se rendre dans une filharmonie n'est pas si simple. Les grands ensembles des Hauts-de-France l'ont d'ailleurs bien compris. Dès sa fondation en 1976, l'Orchestre national de Lille propose des concerts de haut vol dans les lieux les plus insolites, comme l'imprimerie nationale à Flairs-en-Escrebieux près de dos. Convaincu que la musique doit toucher tous les publics, le chef Jean-Claude Casatsu initie même dès 1986 des représentations en prison. Les détenus spectateurs échappent à l'univers carcéral le temps d'une symphonie de Brahms ou de Berlioz, comme en 2004 à l'Os-les-Lilles dans le Nord. Autre adepte du nomadisme, l'Orchestre de Picardie. L'ensemble philharmonique réconforte malades et soignants au cœur même du centre hospitalier d'Amiens. Les musiciens Picard ont aussi l'habitude de poser leurs pupitres dans les écoles ou les collèges, comme ici, à Rue, aux portes de la Baie-de-Salle. Programme Demos, dans l'Aisne et dans l'Oise, projet jeu d'orchestre développé par l'université Lille-3. La région ne manque pas de dispositifs créatifs pour démocratiser la musique classique et la rendre à nouveau populaire. Merci beaucoup, Gontran. Bonsoir, Alexandre Bloch. Bonsoir. Comment ça va bien ? Très bien. On est ravis de vous recevoir. Vous êtes donc le chef, le directeur musical de l'Orchestre national de Lille. Vous êtes arrivé en 2016 pour prendre la suite de Jean-Claude Casatsu. Alors, on vient de le voir, c'est dans l'ADN de l'ONL que d'essayer de rendre la musique classique facile d'accès. Pourquoi elle a toujours cette image, Gontran disait, à l'instant, un peu vieillotte, parfois un peu bourgeoise ? Peut-être que c'est simplement dans la culture aussi, justement, de notre société, à changer la possibilité d'accéder à la culture, chose que fait depuis bien longtemps l'Orchestre national de Lille. Mais je pense qu'il faut continuer à le faire. On a beaucoup de publics assez divers, finalement, qui viennent dans nos salles de concert. Et on va aussi à la rencontre de notre public, puisqu'on voyage beaucoup au sein de toute la région Hauts-de-France, aussi en prison, dans les écoles, dans les hôpitaux aussi, parfois. Mais je pense que c'est important aussi de réussir à ramener, justement, notre public au sein des salles de concert et de montrer qu'on peut pousser la porte d'une salle de concert, d'une philharmonie, comme disait votre collègue tout à l'heure. On le fait aussi par le biais, justement, du projet Demos, que nous avons aussi, d'ailleurs, à l'Orchestre national de Lille, et qui permet de planter une graine au sein de certaines familles qui, ensuite, eux, viennent dans d'autres propositions. Ils pourraient sortir et venir exclure la musique, c'est ça ? Oui, mais pas forcément, mais tout simplement qu'ils ne connaissent pas, en fait, la possibilité de venir dans ces concerts, que c'est adapté à tous les types de publics, qu'on a aussi différents formats de concerts, certains qui sont pour les jeunes publics, certains qui sont à midi, justement, pour la pause déjeuner, certains qui sont plus courts aussi, des concerts scolaires, des concerts gratuits pour les étudiants aussi. Donc, on a vraiment différents formats qui permettent de s'adapter et de présenter à différents publics, tout en maintenant une excellence artistique qu'on souhaite proposer. C'est ça, mais j'ai l'impression, en tout cas, que c'est un travail permanent. On n'arrêtera jamais, je crois qu'on n'arrêtera jamais, puisque aussi, les générations changent, bien sûr. La vie va plus vite aussi aujourd'hui, je crois, en 2023, déjà. Et c'est vrai que je pense que c'est important de réussir à s'adapter, à trouver parfois des formats différents pour sensibiliser un public différent, un public qui n'avait pas l'habitude de venir dans les concerts symphoniques et ensuite avoir un plaisir de se déconnecter d'un smartphone pour justement se connecter simplement à l'art et ressentir les émotions. Simplement, vous avez le sentiment que la musique classique est simple, accessible et audible à tous les publics ? Dans la vie, il n'y a rien de plus immédiat que les émotions. Et dans l'art, je trouve que ce qui est le plus immédiat, c'est la musique, justement, parce qu'elle fait vivre ses émotions immédiatement à travers les vibrations qu'on reçoit dans le corps. Et ça, c'est simple. Il suffit juste de s'autoriser à venir dans les salles de concert. Et se laisser porter. En tout cas, j'ai vu aussi que vous ouvriez de temps en temps les répétitions. Tout à fait. On a des répétitions publiques une fois par mois à peu près. Il suffit simplement de s'inscrire, c'est gratuit. Et on avait un public qui était présent dans la répétition justement de ce matin, je crois, ou de cet après-midi. Et ça leur permet justement de, peut-être avec un peu moins de code justement de concert, mais simplement d'assister au travail d'un orchestre, d'un ensemble symphonique de 80, 50 ou 100 collaborateurs qui sont sur la même scène justement et qui travaillent ensemble. Ça, ça ne doit pas être évident pour les musiciens que vous êtes professionnels, peut-être de donner des secrets aussi, peut-être de... Oh oui ! La magie, en tout cas, du concert, voilà. Je pense que c'est important. En fait, pour moi, l'orchestre, c'est une société idéale. Avec justement plein de manières de penser différentes au sein de la même entité. Des plus jeunes, des plus âgés, des hommes, des femmes, des gens qui votent à droite, d'aute à gauche, etc. Et on n'est pas forcément obligés d'être tous copains avec les uns et les autres. Mais par contre, tous les musiciens, en tout cas les musiciens d'orchestre du monde entier, arrivent vraiment très simplement aux répétitions et aux concerts, bien évidemment, à mettre tout le côté égo, le côté difficile justement qu'on peut trouver dans la société d'interactions humaines, parce qu'elles sont forcément humaines, ces interactions, et à servir un but commun, un collectif qui est le but orchestral, le but de la musique. Et ça, je trouve que c'est vraiment une belle manière, une manière assez magique de voir une société, de voir l'orchestre. Et j'aime bien pouvoir partager ça au public qui vient nous voir. Pourquoi pas ? Alors évidemment, initier les plus jeunes, c'est essentiel quand on parle de démocratisation de la musique. C'est aussi le rôle des écoles de musique. L'école de musique qui parfois peut être un peu intimidante, elle aussi. Nous allons retrouver le président du Monde Musical, une association, une école de Villers-sur-Coudins dans l'Oise, Benoît Greny, qui est en visio avec nous. Bonsoir Benoît. Vous avez lancé l'an dernier le chantier de l'orchestre à l'école. Expliquez-nous le principe. Donc le principe, c'est pendant toute une année scolaire, la musique orchestrale fait partie du temps scolaire. Donc deux heures. De l'école publique, hein. Oui, tout à fait. L'école publique. L'école publique de Villers-sur-Coudins, école élémentaire. De deux heures, donc c'est le mardi après-midi, une heure en tutitre, en pupitre. En pupitre, d'accord. Les élèves travaillent avec leurs professeurs. Et ensuite, la deuxième heure, tous les élèves se regroupent en un seul et même orchestre, tous instruments confondus pour travailler avec le chef d'orchestre. Et ça marche plutôt bien ? Ça a donné des résultats, en tout cas ? Oui, ça donne des résultats. Donc il y a notamment des élèves qui se sont inscrits à notre école de musique parce qu'ils en voulaient plus. On a un élève qui s'était inscrit, donc il a fait la première année. Et dès la deuxième année, ses parents l'ont inscrit dans le privé. Mais tout de suite, il s'est quand même inscrit à l'école de musique parce que ses parents voulaient l'inscrire à l'école de musique depuis quelques années. Il n'a jamais voulu. Le fait que ça devienne une matière obligatoire, il ne peut plus s'en passer maintenant. Il s'est inscrit à l'école de musique pour continuer, malgré qu'il ait changé d'école. Donc il a voulu aller un peu plus loin. Alexandre Bloch, on pratique suffisamment la musique à l'école, selon vous ? Non, la musique en général, que ce soit un instrument ou que ce soit simplement le chant choral, je pense que c'est très important, justement, particulièrement pour les enfants de ces âges de l'école élémentaire, dès 7 ans jusqu'à 10-12 ans, justement, pour développer, même aussi développer pas mal de capacités cognitives qui sont justement à développer dès cet âge-là. L'attention, l'écoute, le respect, la discipline de travail, la régularité aussi. Un instrument fonctionne vraiment si on arrive à être régulier dans le travail, même si ce n'est pas des heures, en fait, mais simplement de se dire, eh bien, tous les jours, on va ouvrir la boîte de l'instrument et sortir un petit peu. Et ça apprend vraiment beaucoup de choses. J'ai fait l'expérience aussi lorsque nous avons créé justement l'Orchestre des Mausses, qui est évidemment sensiblement le même format d'apprendre un instrument en collectif que ce que fait l'orchestre à l'école, bien sûr. Et où, en fait, on a vraiment beaucoup d'enfants dont les parents ou les instituteurs sont venus à des représentations au concert et sont venus personnellement me dire à quel point, eh bien, l'attitude des enfants avait changé en classe puisque l'attention, la concentration est vraiment très affûtée par la musique. Oui, justement, Benoît, j'allais vous poser la question, ça a d'immenses vertus, ça, évidemment. Oui, tout à fait. La directrice de l'école élémentaire nous a dit que sur l'année écoulée, pour l'instant, on n'a qu'une seule année de recul, la cohésion dans la classe était énorme. Elle avait remarqué un certain changement dans l'attitude de ses élèves. Oui, bien oui. Alors, évidemment, ça demande des moyens. Vous êtes soutenu dans votre démarche ? Alors, en termes d'investissement matériel, il faut investir les trois premières années pour doter les CE2, CM1, CM2. Ensuite, on arrivera à faire vivre avec le parc qu'on récupérera quand les CM2 partiront au collège. Et ensuite, c'est la part salariale pour les professeurs. Donc, on a cinq professeurs. Et donc, pour la partie investissement, c'est l'orchestre à l'école. Donc, c'est une association nationale qui nous subventionne à hauteur de 50 %. D'accord. Et la partie salariale, c'est la mairie, principalement, qui aussi paye à 50 % le salaire des professeurs. Voilà. Donc, il faut des moyens, évidemment, aussi pour ça. Je n'ai pas des moyens, mais c'est important parce que, justement, les enfants nous le rendent au centupe. C'est énormément d'énergie, beaucoup d'organisations. J'imagine que vous vivez la même chose. Et ce que nous renvoie comme énergie les enfants au moment des répétitions, au moment des concerts, au moment des rendus. Une chose très importante aussi, je crois, pour les enfants, justement, c'est l'estime de soi. Puisque, justement, le fait de se produire en audition, en concert, devant de la famille, devant des amis, eh bien, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas négligeable. Alors, l'estime de soi, ça, c'est intéressant. La musique inspire, voilà, provoque des émotions. Vous faites beaucoup de concerts hors les murs, dans des lieux parfois insolites. Et vous continuez à le faire, évidemment, aujourd'hui avec l'ONL. Nous avions suivi votre orchestre à la Maison d'arrêt de ce que d'instant. En 2019, je propose de voir ce que ça donnait à l'époque et on en reparle juste après. Un concert, au cœur d'une prison, avec un thème, comment lutter contre son destin. Dans cette symphonie, Tchaikovsky raconte ses malheurs, mais aussi ses rêves de vie meilleurs. Une histoire qui prend forcément ici tout son sens. Pour tout vous dire, c'est la première fois que je vois l'orchestre, tout ça, c'est la première fois de ma vie, en fait. Et franchement, c'est très impressionnant, c'est magnifique. Avec ce son, il exprime comme une poésie musicale. Moi, j'ai vu ça comme ça. Un son, il veut dire beaucoup de choses. Une lutte des sentiments, exacerbée par la force des cuivres. Difficile de résister au pouvoir de cette symphonie numéro 4, chef-d'œuvre de l'époque romantique. L'émotion est palpable chez les détenus, mais aussi chez les musiciens. Voilà, Maison d'arrêt de ce que d'un. Dans la région également, l'ONL est partout. L'ONL est partout. Encore cette semaine, on a un concert là, ce mercredi, demain soir finalement, chez nous au Nouveau siècle, jeudi à Caudry. Et vendredi, je crois qu'on est au Phénix de Valenciennes. On n'arrête pas toutes les semaines justement de faire, on a entre 30 et 40 concerts justement dans la région par saison. On va continuer à vous suivre. Merci beaucoup Alexandre Bloch. Merci Benoît également d'avoir été avec nous dans l'émission. N'oubliez pas, chaque soir, vous pouvez participer, vous aussi. Voilà, vous nous envoyez vos idées d'émission. Très belle soirée, à vous. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada